C'est très très bien comme ça, on va terminer Télé Matin avec Christelle Balestrero et Loïc Ballet qui nous a apporté du foin. Et oui c'est une chronique gastronomique. Chronique gastronomique qui va nous emmener en Ardèche. Eh bien oui, je vous emmène du côté de la commune Le Béhage. Alors Le Béhage c'est où ? C'est en Ardèche, on n'est pas très très loin du Mont-Gervier-des-Jons. On est dans cet endroit merveilleux entre Haute-Loire, Loire et Ardèche. C'est les hauts plateaux Ardèchois et c'est un endroit où on élève un des plus beaux bœufs de France. C'est le bœuf fin gras du Maisin. C'est une appellation, on a le droit en fait finalement de le consommer et de le vendre que seulement 4 mois dans l'année. Ah oui ! Voilà, février, mars, avril, mai et ça va jusqu'à juin donc c'est 5 mois en fait je compte. Ça y est, oui, 5 mois. Il faudrait quand même pas nous gruger, c'est quand même important. Non, c'est très important, pourquoi ? Parce qu'il faut que cet animal que vous avez là derrière vous, Thierry, en fait il va se nourrir de foin. Ce foin il est là et ce foin il a plus de 200 espèces, la flore est très riche là-haut. Et justement c'est ce foin-là, quand il va le manger, ça va lui donner du parfum à la viande ensuite. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a la cistre. Et la cistre c'est quoi ? C'est une petite herbe qui a énormément de parfums. Alors justement, je vais vous faire une petite tisane, Thierry. Pendant le sujet, je lance le sujet. Et pendant ces 3 minutes, voilà, et vous allez voir parce qu'il y a certains chefs qui même le proposent en infusion. Donc regardez, allez, c'est parti, on va du côté du Léage. Et alors là, je peux vous dire qu'on commence vraiment à se peler le jour. Et oui, on est au Mont-Gervier des Jours, à 1417 mètres d'altitude. Et on va parler de la meilleure viande du monde, le fin gras du maisin. Allez hop, on y va. Température extérieure, moins 10 degrés. Là, ça commence à peler, je vais vous dire. Le fin gras du maisin, l'appellation repose sur ce foin en fait, non c'est ça ? Sur une qualité de fourrage. Je fais des gestes brusques et ça les fait surprenter. Ah ben oui, oui. Ce foin donc, il a une grande richesse botanique. Donc il y a plus de 150 plantes différentes dans nos prairies. Le parfum, c'est l'emblème du fin gras du maisin. C'est la fameuse ciste. Cette plante-là, elle va ouvrir l'appétit des bêtes. C'est elle qui va donner cette saveur à la viande en fait ensuite ? Alors pourquoi donc ? Le but du fin gras, c'est de faire manger un maximum de foin. Donc on va leur donner plusieurs fois par jour. Et la viande va se faire tout doucement, très lentement. Et on aura un gras percillé, c'est-à-dire un gras intramusculaire. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai bien compris, on est diamétralement opposé à l'élevage industriel ou des fermes des mille vaches par exemple. C'est-à-dire là où les mille vaches, en 15 mois, ils vont faire un poids de carcasse de 500 kilos. Nous, en deux ans, on aura à peine 300 kilos. Ah oui, là on est dans leur fèvrerie. Voilà, c'est ça. Et alors, si on vient voir Nicolas en ce moment, c'est parce que c'est seulement durant 4 mois de février au mois de juin que l'on peut produire le fin gras du maisin. Au moment où les animaux sont à l'étable et mangent du foin. Très très bon. Vraiment très très bon. Céline, expliquez-nous ce qu'on va cuisiner. Alors, aujourd'hui, une recette accessible. Hyper simple. Hyper simple. Voilà, qu'on peut faire dehors comme à l'intérieur. Alors, une tartelette au roast beef de fin gras du maisin. Ah ouais, alors ça c'est extraordinaire ça. On va d'abord le faire saisir, c'est ça, mais rapidement. Voilà, donc juste, on le saisit à la poêle pour le dorer. Et ensuite, on va la mettre au four 10 minutes à 180 degrés. On va préparer notre crème, donc sur les bases d'une béchamel. Ah, alors là, une béchamel couleur locale. Un petit peu améliorée, c'est-à-dire qu'on va faire infuser la cistre. Et alors là, au parfum, on a tout le concentré des hauts platoires des choix. Pendant que je goûte, je vous propose, expliquez-nous la violine de Vorel. Qu'est-ce que c'est ? La violine, c'est une pomme de terre, donc, qui est cultivée à Vorel. C'est un petit village de Toulouse-Maisin. C'est une pomme de terre, comme une rate qui est violette à l'intérieur. Il y a eu l'idée de ne pousser qu'ici. Voilà. Je ne vous cache pas qu'on va aller se réchauffer après ce tournage. Je ne suis pas loin d'avoir faim. Ah bah oui, et regardez, ça y est, je l'ai infusé. Et regardez, en fait, cette couleur qu'on va avoir. Ça, c'est le chef François Gagnère qui est du côté de Paris maintenant, mais qui était du Puy-en-Velay, qui m'avait fait découvrir cette infusion. Regardez. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que je vais vous faire goûter. En fait, c'est que vraiment, on plaisante derrière tout ça. Mais derrière tout ça, il y a une centaine d'éleveurs. Et cette idée, c'est que ces éleveurs, ils vont vraiment travailler leur viande avec amour. On est vraiment à l'opposé de l'élevage intensif qu'on connaît. Là, on est dans quelque chose de diamétralement opposé. Ça s'appelle le fin gras du Maisin. Et voilà, c'est durant cette courte période. Et on le retrouve dans certains restaurants. Mais là, il faut goûter. Loïc, il veut goûter, Thierry. Il veut goûter. J'ai pas mis assez d'eau, en fait. C'est pas grave, il aime bien ça comme ça, Thierry. Je vous en remets un petit peu, voilà. Vous allez me dire, dites-moi le parfum. Vous allez voir. Le parfum, le parfum. C'est contractuel, ils me disent. Oui, 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 c'est dans votre contrat, Thierry. Ah, bah oui, d'accord. Alors ? C'est plutôt une boisson d'homme. C'est dingue. Non, non, c'est très, très bon. Alors, c'est parfumé ou pas ? Non, 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 je vous assure. Je vous assure. Le mec, il devient fou, il boit tout. Non, vraiment. C'est le balètre héros. Alors, c'est le balètre héros.